La vaccination contre la Covid-19 par votre médecin, c'est désormais possible depuis aujourd'hui. Une quantité de doses limitées a été livrée hier chez les pharmaciens. Ce sont eux qui gèrent la logistique et la conservation en lien avec l'ARS. Pour le moment, un flacon par semaine par praticien, l'équivalent de 10 vaccins. Reportage chez un généraliste à Saint-Cyr-sur-Loire, Hélène Chapelet. Trois patients ont reçu ce jeudi matin la première dose du vaccin AstraZeneca. dans ce cabinet médical de Saint-Cyr-sur-Loire. Parmi eux, Guillaume, 56 ans. Ce professeur d'histoire géo souffre de problèmes ventilatoires et cardiaques. Considéré comme un patient à risque, il s'est lui-même confiné depuis la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, grâce au vaccin, il espère pouvoir de nouveau exercer dans son collège de Château-Renaud et retrouver une vie plus apaisée avec ses proches. Ce n'est pas douloureux du tout. Petite chaleur, c'est tout. Je me rends compte que je suis quand même un poids, si vous voulez, pour eux. On y a à gérer. Donc, le plus vite possible, je devais me faire vacciner pour qu'on puisse retrouver des relations normales et puis qu'ils se sentent moins stressés, vu mon état. Et puis, l'intérêt pour moi aussi, c'est de retrouver rapidement mes élèves et mes collègues, retourner au travail. Deuxième patient de la matinée, Nicolas, 55 ans. Il y a 8 ans, il a fait un infarctus, ce qui le place dans la population à risque. Lui aussi estime que les effets secondaires de ce vaccin ne sont rien au regard de la liberté qu'il va retrouver une fois les deux injections faites. C'est terminé. Je suis un entrepreneur, associé-gérant, et je n'ai pas du tout envie d'avoir la problématique du Covid. Si moi, je suis arrêté, c'est toute mon activité qui est arrêtée. Donc, je ne voulais pas prendre ce risque. Donc, évidemment, je trouve ça normal. Et en plus, par rapport, je dirais, à la protection même de la globalité de la population, je suis persuadé que le vaccin, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce vaccin AstraZeneca s'adresse aux personnes de 50 à 64 ans, présentant des risques de comorbidité. En Indre-et-Loire, 330 généralistes se sont portés volontaires pour l'administrer, soit 68% des médecins qui exercent en cabinet. Pour les patients de 65 à 75 ans, pour l'instant, rien n'est encore prévu. Espérons que soit ce vaccin-là ait quand même l'indication pour les 65-75 ans, ou qu'il y ait un autre vaccin qui arrive. Donc, il semble qu'il y ait d'autres vaccins qui arrivent. Le Spoutnik russe. Et puis, éventuellement, il y a un Johnson & Johnson aussi américain. Les trois patients du jour qui ont reçu leur première dose ont d'ores et déjà rendez-vous dans six semaines pour la seconde injection. Super, génial. ... ... Sous-titrage FR ?